Bonjour à tous, nous sommes très heureux avec toute l'équipe de Chanty d'accueillir Isabelle Paris pour des très beaux séjours qu'on propose avec Isabelle de Jeunes et Randonnée. Alors ce soir, on va vous parler de ça, de ces séjours de Jeunes et Randonnée, en quoi ça consiste, comment ça se passe, etc. Donc Chanty Travel, nous sommes donc une agence spécialiste de la France et de l'Asie beaucoup, l'Inde et l'Asie du Sud-Est, et nous avons à cœur depuis quelques temps maintenant de développer des voyages autour de la santé, du bien-être, du ressourcement. Et donc on est en train de développer des beaux séjours pour que les gens puissent s'occuper d'eux, prendre un temps pour eux, avec eux, et remettre du sens dans leur vie. Donc on a à cœur ce genre de séjour et notamment tout ce qui est jeûne pour prendre soin de soi. Donc nous avons monté ces beaux projets avec Isabelle, Isabelle qui a un parcours de vie assez incroyable puisqu'elle a été athlète de haut niveau, et que c'est une grande voyageuse puisqu'elle a vécu dans plusieurs pays, sur plusieurs continents, donc une connaissance quand même du monde, une ouverture, et donc une vraie dynamique, une vraie personnalité. Et je pense qu'elle va nous expliquer comment elle a monté petit à petit ce projet de jeûne. Et voilà, donc je sais qu'Isabelle a le goût de la transmission, elle a le goût de faire passer, d'être dans l'échange, d'être dans l'accompagnement, et elle partage ses séjours de jeûne et randonnée avec ces voyageurs qui deviennent une communauté et sur des très très beaux sites en plus où on est dépaysé, notamment sur la Côte d'Azur. Donc des beaux voyages. Donc Isabelle, ben bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc peut-être, oui, tu peux nous réexpliquer un petit peu ton parcours et comment t'es venu ce projet au fil du temps, de monter des séjours de jeûne et d'être dans cet échange avec les gens par rapport à cette pratique du jeûne qui est quand même spéciale, mais qui intéresse beaucoup de plus en plus d'adeptes du jeûne partout dans le monde, je le sais. Donc voilà, si tu peux nous raconter un petit peu. Alors je vais raconter un petit peu mon histoire parce que je pense que quand on va sur un séjour comme ça, il faut aussi adhérer avec la personne qui accompagne. Donc en fait, à la base, c'est vrai que la pierre angulaire de ma vie, c'est le sport, c'est le monde du sport qui m'a aidée à être une battante, à être à… J'ai déjà ce tempérament, mais toujours à aller vers mon objectif. Et ça m'a permis de prendre chaque étape de ma vie avec panache et enthousiasme. Et en fait, à chaque fois qu'il y a eu un changement dans ma vie, ce tempérament m'a permis d'avoir une bonne remise en question et m'a permis d'avoir différentes vies, entre guillemets, puisque à la base, j'ai commencé donc athlète. Ensuite, je suis rentrée dans le monde du business où j'ai managé des équipes pour des grands groupes français. Et puis un jour, mon mari m'a dit, chérie, chérie, on s'en va à l'étranger. Donc ça paraissait tout à fait normal que je le suive. Donc je suis allée une première fois au Canada où là, j'ai décidé de m'occuper de la famille justement et d'élever les deux enfants que nous avons. Donc on est resté 13 ans au Canada, mais toujours avec du bien-être, du sport, pierre angulaire de l'éducation des enfants, etc. Et ensuite, un jour, il m'a dit, chérie, chérie, il est temps de rentrer en France. Donc là, je suis rentrée en France avec les enfants et j'ai recherché à un travail. Je suis retombée dans une entreprise, dans un grand groupe français, où j'ai commencé à la base, parce que pour moi, il paraissait évident qu'après une activité assez longue, il fallait que je me recrée dans une entreprise. Et après, je suis devenue naturellement manager parce que je pense que j'ai un peu ça dans l'âme. Et un jour, mon mari m'a dit, maintenant, ce n'est plus le Canada, ça va être Singapour. Donc, je suis partie à Singapour. Et là, j'ai commencé à me poser pas mal de questions par rapport à ma vie professionnelle. Et je suis retournée à mes amours en disant que la vie, il fallait faire quelque chose qui te plaise et que tu sentais en toi et que tu pouvais partager. Et que ce métier, je voulais partager quelque chose avec les gens et je voulais que ce soit utile pour les gens. Donc, je suis devenue personnel trainer. Donc, à Singapour, les cours de gym à 4 heures du matin, les entraînements des grands patrons, les cours de natation pour les plus jeunes, etc. Ça m'a appris à découvrir que transmettre, c'était quelque chose de génial. Et quand je voyais les yeux briller de mes clients à la fin d'une séance, je me suis dit, c'est ce vers quoi je veux m'orienter. En parallèle, j'ai eu des petits accidents de la vie. Donc, des petits problèmes de santé et autres. Et entre autres aussi, en parallèle de mes problèmes de santé qui ont toujours été pour moi une étape et pas une problématique définitive. Mais j'ai toujours trouvé des solutions à ces problèmes. En fait, je fais de la régate de voile. Je navigue beaucoup. J'adore faire des... d'être sur des gros bateaux et être équipier sur des gros bateaux. Et un jour, lors d'une régate, je sortais d'une opération. Et là, il y a une fille qui me dit, moi, j'organise des stages de jaune et randonnée. C'était lors des voiles de Saint-Trope. Et ça m'a fait tilt comme ça, mais sans plus. Mais j'ai commencé à m'intéresser au bien-être, au travers de Singapour, de personal trainer, etc. Et donc, au travers de ce bien-être, je me suis dit, et si je faisais quelque chose que je pouvais transmettre et je vais m'intéresser aux jaunes et à la randonnée. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et un jour, quand mon mari m'a dit, c'est plus Singapour, c'est les États-Unis, je lui ai dit, moi, il n'y a aucun problème parce que je sais que je veux faire ma formation d'accompagnateur de jaune et randonnée. Donc, maintenant, j'ai la société qui s'appelle L'Océla Vie Vitalité Retrouvée, qui organise des stages de jaune et randonnée et qui a pour but, en fait, de profiter d'un voyage intérieur pour vous nourrir d'un voyage extérieur. Donc, moi, mon but, je suis une adepte, une addicte du voyage et du beau voyage. C'est-à-dire que même dans un endroit qui n'est pas très loin de chez vous, on va pouvoir vous emmener et voir d'une certaine manière l'endroit que vous avez pour vous faire voyager de manière brillante, enthousiasme, voilà, fantastique. Donc, voilà. Donc, L'Océla Vie, aujourd'hui, organise des stages de jaune et randonnée sur des sites d'exception. Avec le Covid, on se limite à la France pour le moment, mais sinon, on a donc des sites en France. On a un site au Canada. On avait prévu de faire ça en Asie parce que j'ai mes clients qui m'attendent en Asie du fait que j'étais leur personnel plein d'heures avant et qu'ils veulent tester le jaune et la randonnée. Et pourquoi pas d'autres situations puisque je fais du sur-mesure si vous avez le groupe ou si vous avez le lieu que vous voulez. Avec Chanty, donc, on a un beau partenariat. Aujourd'hui, on organise des séjours sur la Côte d'Azur, donc dans une villa qui est face à la mer. Personne ne peut nous déranger. Les sentiers de randonnée peuvent, certains partent de la maison. Une villa, une Bastide provençale face à la mer avec tout le confort qu'il faut. Un grand jardin peut avoir son temps libre. Et on organise aussi des séjours qui ont un réel succès sur Catamaran. Donc, l'idée est de partir du port de Saint-Mandrier près de Toulon et de naviguer sur les îles, jusqu'aux îles des Zambiers, Porquerolles et Porquerolles. Et à chaque halte, le but est de randonner et de se faire masser pour justement mieux appréhender la détox. Voilà. Justement, peut-être que ce que nous pourrions faire, c'est parler du premier séjour au Cap d'Aile dans la maison, donc en bord de mer, et parler un petit peu de ce lieu de villégiature et puis du déroulé des journées pour les séjours de jeunes. Et peut-être qu'on peut en même temps regarder les photos, quelques photos, pour justement que les gens se rendent compte exactement de la beauté des paysages et de la beauté de cet endroit. Voilà. Alors ça, c'est une photo qui est prise sur une des randonnées. Donc, on descend de la Turbie vers Cap d'Aile. C'est dans toutes les randonnées que l'on fait sur le site de Cap d'Aile, on est entre mer et montagne. C'est-à-dire, soit on est en bord de mer, soit on voit la mer. Donc, on va randonner entre Cap d'Aile, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Villefranche, S-Village, La Turbie et Roquebrune-Cap-Martin. Chaque jour, on va faire une randonnée différente d'une durée d'à peu près trois heures. En fait, il faut randonner pour détoxifier un maximum et surtout garder la masse musculaire. Donc, en faisant de la randonnée qui n'est pas de la randonnée alpine, c'est de la randonnée accessible à toute personne en santé, on va pouvoir détoxifier, maintenir la masse musculaire et aider donc le corps à soutenir cette détox. Donc, le déroulé d'une jour. Oui, pardon. Oui, non, excuse-moi. Et du coup, voilà, peut-être on peut effectivement parler donc les séjours de jeûne et de randonnée, c'est sept jours, six nuits et donc les parents participants vont pouvoir chaque jour évoluer dans le jeûne avec des journées de marche et où il y a un déroulé qui est à peu près identique. Absolument. Chaque jour dont on peut parler effectivement avec toi. Le déroulé d'une journée chez Lossé La Vie, c'est tout simplement on vous propose mais rien n'est imposé. Si ce n'est que la randonnée, c'est important parce que ça vous permet de ne pas laisser les petits mots qui pourraient être liés à la détox s'installer chez vous. Donc, ça nous permet d'aider le corps à évacuer. Donc, le déroulé d'une journée, en fait, on va commencer si vous le souhaitez par une petite pause méditation le matin après avoir pris votre tisane et votre jus de citron et puis après cette petite méditation, on va, si vous le souhaitez toujours, avoir un cours de yoga par un prof agréé. Ce n'est pas moi qui fais les cours de yoga. Éventuellement, moi, je fais les réveils musculaires si le prof de yoga n'était pas sur place ou si certaines personnes préféraient le réveil musculaire. Donc, j'ai un professeur de yoga qui vient sur tous mes sites et il va y avoir une séance le matin. Après, on va préparer ce petit jus de fruits frais bio que l'on va glisser dans nos bouteilles d'eau pour aller randonner, ce qui va nous apporter un apport en sucre et c'est un petit verre. Ce n'est pas c'est 25 centilitres, c'est un petit verre qui va nous permettre d'avoir les vitamines, les minéraux qui viendront se compléter avec le bouillon et surtout les glucides pour nous permettre d'aller en forme randonner sur un des sites merveilleux où on sera entre mer et montagne ou directement face à la mer et ensuite, on va revenir tranquillement. On a tisane, eau à volonté en permanence et on revient tranquillement à la maison et là, chacun fait ce qu'il veut l'après-midi. C'est-à-dire que je mets à disposition une masseuse, ça c'est une photo de la balade sur Aize, village, je mets à disposition une masseuse. C'est magnifique. C'est magnifique. Pardon ? C'est magnifique, les paysages sont superbes. Ça fait 50 ans que je vais à Cap-d'Aille, ça fait 50 ans que je redécouvre la Côte d'Azur de manière, par la randonnée qui est tout à fait fantastique. Donc voilà. Après, en plus, les saisons enquelles je propose ces stages sont juste extraordinaires parce qu'il n'y a pas encore tout le monde qui arrive avec le tourisme. Donc voilà. Donc je reprends le déroulé de la journée. Une fois arrivé à la maison l'après-midi, c'est relaxation pour vous. Vous faites ce que vous voulez. Il y a un très grand jardin. Il y a la plage. Il y a une petite plage juste en dessous de la maison. Il y a des chemins de randonnée si vous voulez continuer à vous éloigner, à vous activer ou à vous éloigner un petit peu du groupe, sachant que c'est toujours des groupes entre 5 et 11 personnes maximum. Et donc, en fin d'après-midi, après avoir fait votre esthétisme, puisque j'ai une esthéticienne qui est à la maison, massage et autres, si vous souhaitez nous rejoindre, il y aura une petite discussion sur des sujets par rapport au jeûne, les bienfaits du jeûne, comment bien se nourrir, etc. les addictions au sucre et autres. Et après, on aura en commun un bouillon, le fameux bouillon du soir qui correspond à notre repas et où on va récupérer l'essentiel des sels minéraux que l'on aura perdu et qui va nous permettre de faire un jeûne et randonner dans des meilleures conditions avec la méthode Bouchinger, puisque c'est un jeûne qui est doux, c'est-à-dire qu'on va détoxifier, mais on va y arriver par palier. Oui, donc c'est important de dire qu'on part aussi, tu l'as peut-être déjà dit, mais de la maison directement à pied et que c'est une grande maison qui fait 200 mètres carrés, il y a des terrasses, il y a un grand jardin arboré, donc vraiment, c'est un temps l'après-midi de détente et le cadre aussi de randonnée est exceptionnel et le lieu de villégiature est exceptionnel aussi, donc c'est vraiment un temps de ressourcement, de bien-être et de pause que l'on s'offre. Oui, absolument, c'est une reconnaissance, de toute façon, le jeûne en lui-même, jeûne et randonnée est une reconnection à soi-même, on reconnecte l'esprit avec le corps et surtout, c'est un moment qu'on se donne parce que dans notre vie de tous les jours, aujourd'hui, on se donne très peu de moments pour soi et là, on est avec nous-mêmes, donc notre corps va réagir, notre esprit va réagir, il va y avoir un lâcher-prise et on va profiter de ce voyage intérieur pour se nourrir d'un voyage extérieur et c'est ce que je souhaite partager. Margot, tu peux passer les photos ? Oui, et aussi, justement, pour les gens qui sont intéressés par le jeûne mais qui ont peut-être des doutes ou des questionnements, qui n'ont jamais franchi le cap qui aimeraient peut-être le franchir, la formule aussi d'Isabelle est très bien puisque c'est un jeûne qui est quand même doux où on boit quand même des bouillons, on a quand même un apport, ce n'est pas un jeûne sec sans rien. En plus, Isabelle, elle offre une alternative où si c'est trop fort d'avoir un jeûne tel qu'on vient de l'expliquer, on peut faire un jeûne avec une monodiète, elle va vous expliquer. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est finalement pourquoi s'offrir une semaine de jeûne par rapport à notre organisme, quel est l'intérêt en fait, quels peuvent être les points forts de faire un jeûne et c'est important qu'on vous l'explique. Alors, c'est extrêmement simple à comprendre. Aujourd'hui, avec notre mode de vie, on est de plus en plus sédentaire, on aime bien les excès, moi je suis une épicurienne de la vie, je ne mange pas des bouillons à chaque repas, je suis vraiment une épicurienne de la vie. Et bien, qu'est-ce que j'ai besoin de faire régulièrement, j'ai besoin de faire un reset, c'est quoi ? C'est un ménage. Un ménage, ça veut dire qu'une fois par an, ce qui est bien, deux fois, c'est très très bien, mais déjà, une fois par an, je décide de nettoyer mon corps et de faire partir les excès et les déchets qui ont été stockés dans le corps et qui n'arrivent pas à sortir par les émonctoires qui sont là pour éliminer, mais il y en a peut-être un peu trop, donc je vais aider le corps à éliminer en faisant un jeûne et le corps va se nourrir en fait pendant cette période du stockage que j'ai dans le corps et c'est pour ça que ce n'est pas compliqué, c'est pour ça qu'une personne en forme va pouvoir faire un jeûne plus long, moi j'ai fait du 15 jours sans aucun problème et surtout avec cette méthode 12 Bushinger, je vais revenir sur deux choses, la méthode Bushinger en fait, pour faire un jeûne très confortable parce que sincèrement, ce ne sera pas dur, surtout qu'il y a l'effet du groupe, il y a l'effet des balades, il y a l'effet de voyager avec l'esprit, en fait la méthode Bushinger vous permet d'avoir un jeûne et un effet sur la détox très facilement parce que vous y allez par palier, c'est une méthode douce, donc on y va par palier, le premier palier, ce n'est pas dur, ça se passe une semaine avant que vous veniez me rejoindre, je vous envoie une méthode pour en fait faire une descente alimentaire, donc vous allez préparer le corps, vous allez commencer déjà à détoxifier, vous allez préparer le corps et une fois que vous allez avoir fait cette descente alimentaire, votre corps va vite comprendre qu'il va devoir se débrouiller tout seul, que ses pensions complètes, il va se nourrir de ce qu'il a dans le corps, on va continuer à boire, on va bien sûr l'hydrater, c'est super important, on va continuer à lui donner des minéraux et voilà, c'est super important et puis si vraiment c'est trop compliqué, vous allez pouvoir continuer à détoxifier aussi parce que je vais vous proposer un petit, quelque chose pour adoucir la détox, ça va être soit un petit complément de minéraux, soit je vais vous proposer une monodiète si c'est vraiment compliqué mais honnêtement, jusqu'à présent, il y a très peu de personnes qui en cours de jeûne prennent la monodiète. Certaines arrivent en disant je ne me sens pas encore capable de faire le jeûne donc je vais faire une monodiète et je les accompagne au même titre que les personnes qui vont jeûner mais il y a certaines personnes qui disent je fais le jeûne, j'irai vers la monodiète si c'est trop dur et je vous promets que le septième jour c'est souvent ces personnes-là qui ne veulent pas reprendre l'alimentation tout de suite parce qu'elles se sentent tellement bien qu'elles veulent continuer à détoxifier. Donc la troisième étape donc on a parlé de trois étapes pour la méthode douce à la façon de Bushinger c'est la descente alimentaire le jeûne et randonnée en continuant à prendre des minéraux en continuant à boire normalement mais de manière importante quand même et la troisième étape c'est la reprise alimentaire les deux étapes d'extrémité descente et remontée sont aussi importantes que le jeûne pour dire à l'organisme tu réalimente et on va remonter on va remonter normalement vers une alimentation normale après cette remontée alimentaire ça se fait par étapes et c'est pour ça que ça se fait en douceur et c'est pour ça que ça se fait bien et donc en nettoyant l'organisme on regagne en énergie on booste notre immunité c'est très très bien de faire un jeûne aux intersaisons ça on le sait aussi donc entre l'hiver enfin oui au printemps donc entre l'hiver et l'été ou à l'automne pour le corps l'intersaison c'est vraiment un temps aussi et puis en nettoyant le corps finalement on va aussi quelque part nettoyer l'esprit purifier aussi l'esprit absolument il y a des choses qui peuvent remonter c'est intéressant et surtout il y a un lâcher prise qu'aujourd'hui dans notre société on ne sait plus faire donc c'est pour ça que moi j'ai associé deux lâcher prise fantastiques c'est le jeûne et la randonnée avec le bateau parce que sur un bateau déjà quand l'orgue les amars on est complètement détaché de ce qui se passe sur terre mais là imaginez jeûner sur un catamaran je fais ça sur un catamaran pour une question de stabilité et de toute façon on navigue vraiment sur des courtes distances et par beau temps imaginez le lâcher prise vous jeûnez randonnée et en plus vous êtes sur un bateau donc ça fait c'est absolument incroyable et vous sortez de ces stages régénérés il n'y a pas d'autre terme vous êtes régénérés d'ailleurs ça se voit vos cheveux sont doux votre peau est plus belle j'ai une collègue qui dit toujours mes stagiaires arrivent gris ils ressortent rose moi je n'ose pas dire ça mais c'est vrai que l'évolution en fait la détox fait que la peau devient plus belle que l'on a moins mal à certaines inflammations qu'on avait certaines sont éliminées si elles n'étaient pas trop puissantes d'autres vont s'éliminer petit à petit d'autres vont revenir et repartir quand on jeûnera etc attention je ne suis pas médecin je suis accompagnateur de jeûne et randonnée c'est à dire que j'ai eu ma formation j'ai fait une formation à l'ISSUPINAP institut supérieur de naturopathie j'ai passé les différents niveaux qu'il faut avoir par rapport aux exigences de la fédération francophone de jeûne et randonnée à laquelle j'adhère et j'ai passé aussi les diplômes d'accompagnateur de randonnée donc l'ensemble me permet d'avoir un petit panel de connaissances et aujourd'hui quand j'embarque un groupe sur le catamaran bien entendu je suis accompagnée d'un skipper professionnel qui lui a quitté la manœuvre et peut éventuellement donner des conseils aux personnes qui voudraient en plus apprendre à naviguer donc voilà oui donc ce catamaran c'est donc un bateau qui fait 13 mètres très confortable avec 4 cabines doubles ou qui peuvent être individuelles aussi avec des salles de bain et pour des petits groupes donc c'est aussi il y a cet aspect où on est en groupe mais ce sont des tailles petites donc il y a une bienveillance aussi et un rapport avec d'autres participants qui peut être très agréable et pour le séjour sur le catamaran c'est 5 personnes jusqu'à 8 participants donc voilà on a vraiment absolument une intimité c'est une activité qui est fantastique et les bateaux que je prends sont l'équivalent ou le lagoon 42 pieds donc voilà pour ceux qui connaissent un peu la voile c'est des bateaux qui vont être équipés qui ont très confort puisque chaque cabine a sa salle de bain privée donc si vous venez en groupe vous avez votre propre salle de bain voilà après on va aller au mouillage et on va pouvoir passer du temps sur le bateau on va aller sur des mouillages très calmes sinon on ira au port si les conditions ne permettent pas d'être au mouillage et il faut savoir qu'on fera une navigation le soir sur le catamaran pour une déconnexion encore plus impressionnante pour une méditation coucher de soleil c'est une très bonne de pouvoir naviguer au coucher de soleil ou au lever de soleil mais en principe je laisse dormir mes stagiaires donc au coucher de soleil on va aller naviguer pour une déconnexion impressionnante et surtout un bonheur total d'être sur l'eau et là c'est pareil on est sur la côte d'azur mais donc on va marcher donc pas tout à fait dans le même coin que Cap-Dame absolument absolument Géraldine on va marcher dans les parcs nationaux de Porto à Porto absolument magnifique c'est vraiment des bijoux et des écrins de beauté ces parcs là pour les connaître bien étant de Marseille je connais très bien c'est très très beau absolument et puis le premier soir on essaye d'aller sur Mouillet devant l'île des Zambiers parce qu'on prend le bateau à 5h pour être prêt le lendemain faire une petite randonnée sur l'île Paul Ricard en fait qui est une île aussi civilisée mais très sympa à visiter avec une belle randonnée à faire et ensuite on prend la mer pour aller vers Porquerolle où là nous attend la masseuse qui fera les cours de yoga qui est une preuve de yoga et qui masse aussi qui est une formation de massage notamment en Inde et elle va vous masser au milieu des champs d'Olivier de Porquerolle alors si vous connaissez c'est juste un grand moment ça donne envie alors il faut quand même donc repréciser que ces séjours de jeûne sont ouverts à tous pour autant que voilà on soit quand même en bonne santé physique qu'on ait une bonne vitalité et que donc il y a certaines contre-indications qui sont assez claires et qui sont bien expliquées sur notre site internet aussi il y a une liste de choses ou de conditions peut-être qui sont moins adaptées pour faire du jeûne bah oui par exemple je vais donner quatre exemples l'anorexie la femme enceinte l'enfant on va pas faire jeûner un enfant la personne en manque de vitalité et je vais dire toute personne qui est sous traitement médical déjà doit nous le dire parce que il faut pas nous cacher des choses comme ça mais surtout doit avoir la vague de son médecin donc c'est important qu'on précise absolument oui je voulais juste refaire un point sur les dates peut-être donc expliquer aux gens que ça pourrait intéresser que Isabelle propose bientôt juste au mois de mai un premier séjour du 2 au 8 mai qui est toujours disponible vous pouvez vous inscrire sur notre site internet et sinon juste derrière elle enchaîne aussi avec la semaine d'après donc du 8 mai au 14 mai ça c'est pour le jeûne dans notre villa dans cette belle villa en Méditerranée à Capdaille et pour le bateau le catamaran c'est au mois de mai fin mai du 22 au 28 mai et aussi la semaine d'après du 29 mai au 4 juin donc vous avez quatre dates possibles mai-juin qui s'en viennent avec Isabelle pour ce qui est de l'accessibilité c'est vraiment pas compliqué pour Capdaille il suffit de venir jusqu'à Nice donc la gare la plus proche aussi c'est Monaco ou Capdaille et puis ensuite on pourra vous accompagner pour de la gare ou de l'aéroport de Nice d'ailleurs pour aller jusqu'à la villa n'hésitez pas à me contacter je vous renseignerai c'est arrivé à la villa à partir de 17h le premier jour départ le dernier jour à 14h et voilà c'est à partir de cinq participants qu'on peut confirmer le voyage alors juste une petite précision aujourd'hui les séjours du mois de mai-juin sur le bateau ou dans la maison sont tous assurés puisqu'il y a déjà un minimum de personnes et donc il reste des places et donc voilà et on essaye de s'adapter au temps du moment c'est à dire que s'il y a des dates qui vous intéresseraient on peut étudier toute possibilité parce qu'avec le Covid en fait j'essaye de m'adapter au mieux possible des clients donc c'est voilà oui c'est à dire si un groupe éventuellement se reconstituer souhaiterait avoir une date précise absolument tu peux tout à fait l'organiser pour eux absolument donc une grande flexibilité voilà et puis la saison se prête vraiment aux jeunes la Côte d'Azur il fait chaud il fait beau au printemps la nature explose c'est magnifique Porquerolle aussi c'est très très beau donc c'est vraiment un lieu de douceur de temps pour soi de reconnexion avec la nature et repartir avec une nouvelle vitalité avec une nouvelle énergie avec voilà et je pense qu'en cette période qui est compliquée pour tous pouvoir s'offrir voilà un temps pour soi de cette qualité c'est un cadeau que l'on s'offre il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'adeptes du jeûne et de la randonnée en France il y a 104 sites qui offrent du jeûne et de la randonnée le produit sur le catamaran est très atypique et nous sommes les seuls à le proposer avec Chanty mais aujourd'hui vous avez de plus en plus de personnes qui pensent que faire de l'activité physique et jeûner une fois par an apporte quelque chose de très intéressant à votre vitalité et vous permet de vous reconnecter avec vous-même et repartir sur des bonnes bases et voilà après on en parle longuement pendant les stages les petits problèmes que l'on peut avoir au niveau alimentaire ou bien-être peuvent être évacués lors d'un stage c'est ça qui est et puis vraiment vous avez l'accompagnement d'Isabelle avant le début du stage elle vous envoie des documents elle sera là elle est avec vous évidemment pendant toute la durée du séjour et le dernier jour vous faites donc un brunch de reprise alimentaire avec le reste des participants qui est un moment convivial où vous êtes ensemble et voilà vous partagez cette reprise tranquillement de l'alimentation et Isabelle vous donnera des conseils et voilà pour garder finalement cette vitalité peut-être apporter des changements alimentaires dans votre mode de votre relation à l'alimentation donc c'est vraiment aussi une hygiène et un nouveau mode de vie ou en tout cas une nouvelle conscience par rapport à son corps et à l'alimentation qu'on intègre finalement sur un long terme et pas juste sur une semaine c'est vraiment un changement absolument absolument puis après on vous donne des petits tuyaux pour maintenir cette propreté du corps notamment il y a le jeûne intermittent dont on peut parler il y a le jeûne à la semaine avec un jour de jeûne par semaine et autre si vous le souhaitez et je voulais dire le clou du spectacle c'est de reprendre faire le repas de reprise alimentaire tous ensemble là je vois des gens émerveillés par une petite assiette qui va leur suffire parce qu'ils vont reprendre doucement l'alimentation et c'est un bonheur parce que ces gens là en fait ils ont randonné toute la semaine ils n'ont pas eu faim ils n'ont pas eu mal et ils ont eu beaucoup de plaisir et ils savent très bien qu'ils vont être bien plus enfants encore une à deux semaines après pour avoir testé parce que comme je suis une sportive en fait j'ai testé la réalimentation saine telle qu'on me l'avait appris et derrière j'ai refait du sport et juste pour vous donner un exemple j'aime pas courir mais c'est bien de courir aussi donc je suis partie faire un footing et j'ai même pas regardé ma montre alors que normalement au bout d'une demi-heure je m'arrête parce qu'il y a une telle vitalité en vous qui ressort après un stage de jeûne et randonnée que vous voulez après vous n'allez pas aimer salir votre corps donc forcément il y a quelques petites habitudes qui vont changer voilà tu nous as convaincu bah écoute je t'attends sur un stage il n'y a pas de problème avec plaisir voilà j'espère qu'on a été clair et qu'on m'a bien expliqué le déroulé des journées les lieux de stage les lieux de randonnée bien sûr tous les détails voilà tarifs tous les détails pour se rendre à la villa etc. sont sur notre site internet tout est expliqué donc sur Chanty Travel voilà je serai à votre disposition si vous avez des questions ultérieures pour vous aider ou Isabelle et voilà je pense que j'espère qu'on a été clair et que cela vous a donné envie d'essayer ou de re-essayer le jeune pour ce que vous avez fait bah moi je vous attends pour votre voyage intérieur et je vais vous faire voyager extérieurement et vous verrez vous serez très satisfait voilà à bientôt à bientôt merci beaucoup